Sur ces petites fiches cartonnées, toutes rédigées minutieusement à la main, figure l'ensemble des acteurs français depuis 1895. Noté, archivé, compilé, c'est le travail que mène Raymond Chirat depuis son adolescence. Vous n'allez pas sur internet ? Pas du tout. Je me débrouille moi-même. Quand j'avais 15 ans, je vais au cinéma royal qui n'existe plus maintenant, qui est Père Belcourt, et je découvre « Carnet de balle » de Julien Duvivier, enthousiaste pour ça. Alors je me suis dit, vite, un carnet, et je me suis mis à noter cette partie de là. Je me revois encore ce soir-là, ça m'a donné une espèce de vertige. Je me suis dit, je ne sais pas dans quoi je m'engage. Moi j'ai découvert le parlant, le parlant, hein, en 30, j'avais 8 ans. C'était formidable. C'était une vague. C'était la découverte. La découverte car c'était non seulement des films parlants, mais surtout aussi des films chantants. Cette passion dévorante pour les films aura fait de lui l'un des plus grands historiens du cinéma français, un des piliers aussi de l'Institut Lumière. Sur sa route, il aura même croisé par hasard l'un des deux créateurs du cinématographe. Il se souvient encore des mots de son grand-père lors d'une sortie cinéma mémorable. Tu vois ce monsieur-là qui est à quelques rangs devant nous, c'est grâce à lui que tu vas voir ce film. C'est Louis Lumière. J'étais profondément admiratif, mais je n'étais pas le seul à être admiratif. Je voyais les gens qui se pressaient, qui saluaient Louis Lumière avec beaucoup de respect, et il était satisfait qu'on lui rende hommage. Vous pourriez vous passer de cinéma ? Ben non, sûrement pas. Mais vous vous rendez compte que j'ai fait ça toute ma vie ?